Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous présenter un quiz, donc des questions à choix multiples dans lesquelles vous devez répondre en même temps avec moi. Autre chose à savoir, c'est que ce quiz est dédié aux étudiants de la première année à PIC. Il concerne la chimie et plus précisément la matière et l'environnement. Vous êtes prêts? Vas-y, on commence! Donc, en première question, il nous demande, combien recouvre l'eau sur la planète Terre? Vas-y! Très bien! Donc, on sait tous que l'eau recouvre environ les trois quarts de la planète Terre. Deuxième question cette fois-ci. L'eau existe sur Terre sous trois états physiques, deux états physiques, quatre états physiques. Oui? Très bien! Donc, l'eau, bien sûr, existe sous trois états physiques dans la nature. Donc, il est présent sous forme de l'état solide, glace ou bien glaçant. L'état liquide, on le trouve dans les mers et bien sûr, même les océans. Et comme gaz, on le trouve sous forme de vapeur d'eau. Passons maintenant à la troisième question. Lors du cycle de l'eau, cette dernière subit. Donc, on parle toujours de l'eau. Donc, lors du cycle de l'eau, l'eau subit, bien sûr, trois changements d'état, deux changements d'état, quatre changements d'état. Oui? Bravo! Donc, bien sûr, l'eau subit quatre changements d'état. Très bien! Pour mettre en évidence la présence d'eau, on utilise sulfate de cuivre hydraté, sulfate de cuivre anhydre, bicarbonate de sodium. Oui? Très bien! Donc, bien sûr, on utilise sulfate de cuivre anhydre qui est une poudre blanchâtre qui devient bleue au contact de l'eau. La surface libre d'un liquide au repos est toujours horizontale, verticale, plane. Oui? Très bien! Bien sûr, la surface libre d'un liquide est toujours horizontale. C'est tout! Bravo! Bien sûr que c'est non! Donc, il est horizontal et plane. Parfait! Passons maintenant à la question suivante. Les gaz et les liquides ont des propriétés en commun? Hum? Excellent! Bien sûr! Les gaz et les liquides ont des propriétés en commun à titre d'exemple. Pas les deux sont des fluides. Parfait! Le volume d'un corps est l'espace qui l'occupe. Son unité dans le système international est le mètre cube, le mètre carré, le litre. Oui? Très bien! Bien sûr, l'unité légale du volume dans le système international est le mètre cube. Concernant le mètre carré, c'est l'unité de la surface et pour le litre, c'est l'unité de la capacité. Et on sait tous que la capacité d'un récipient, c'est le volume maximal que ce dernier peut contenir. On mesure le volume d'un solide de forme géométrique avec une relation mathématique, une éprouvette graduée, une balance. Vas-y! Bravo! Bien sûr, on mesure le volume d'un solide de forme géométrique en utilisant une relation mathématique. Par exemple, pour un cube, on sait tous que son volume est égal côté fois côté fois côté, c'est-à-dire le côté au cube. Concernant l'éprouvette graduée, il nous permet de mesurer le volume d'un liquide. Et pour la balance, la balance est faite pour mesurer la masse et non pas le volume. On note la masse par la lettre M, V, G. Oui? Bravo! Bien sûr, on note la masse par la lettre M. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le mot masse, ou bien la notion masse, commence par la lettre M. La masse volumique s'exprime par M sur V, V sur M, T sur M. Donc avant de répondre à cette question, il faut que vous sachiez, mes chers élèves, que M représente la masse, donc c'est le symbole de la masse, V c'est le symbole du volume, et petit t c'est le symbole du temps, et non pas la température. Très bien! Autre chose à savoir, c'est que la masse volumique est propre à la matière, et elle ne s'exprime par... Oui? Bravo! M sur V. Donc la masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume. On mesure la pression d'un gazon prisonnier grâce à... Une balance, un manomètre, un baromètre. Oui? Bravo! Bien sûr, pour mesurer la pression d'un gazon prisonnier dans une seringue ou bien d'un gazon prisonnier, on utilise un manomètre. Pour la balance, vous savez tous qu'on utilise la balance pour déterminer la masse. Par contre, pour le baromètre, il nous aide à déterminer la pression atmosphérique, et non pas la pression d'un gaz emprisonnier. Très bien! Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut... 1013 hectopascales, 103 hectopascales, 10 hectopascales. Oui? Excellent! Bien sûr! Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut... 1013 hectopascales, et cette dernière diminue avec l'altitude. Très bien! Parmi les éléments d'un thermomètre à liquide, on cite... Conteneur, liquide, réservoir. Vas-y! Très bien! Donc, on sait tous qu'un thermomètre à liquide se constitue essentiellement d'un réservoir qui contient un liquide thermométrique, une tige graduée dans laquelle il y a des graduations, et un tube fin qui sert à laisser le liquide thermométrique se détendre et se rétrécir. Alors, très bien! La température et la chaleur, c'est la même chose. Oui? Non? Vas-y! Très bien! Donc, on sait tous que la température est différente de la chaleur. La température est une grandeur physique mesurable à l'aide d'un thermomètre. On la note par la lettre T. Son unité d'égal dans le système international est le Kelvin, mais l'unité qu'on utilise souvent, c'est le degré Celsius. Par contre, la chaleur... Donc, lorsqu'un corps reçoit la chaleur, sa température augmente. Et lorsqu'un corps perd de la chaleur, sa température diminue. Très bien! Passons maintenant à la question suivante. La sublimation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Vas-y! Très bien! Donc, on sait tous, bien sûr, que la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux et non pas de l'état solide à l'état liquide. Lors d'un changement d'état, la masse se conserve et le volume change, se conserve. Vas-y! Très bien! Donc, on sait tous que lors d'un changement d'état, la masse se conserve et le volume change. Donc, on a déjà vu l'exemple d'une bouteille remplie d'eau. Donc, lorsqu'on pèse sa masse avant et après la congélation, on trouve que la masse est la même. Par contre, le volume d'eau qui se trouve dedans, c'est-à-dire dans la bouteille, change. Donc, elle augmente lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état solide. Là, lorsqu'on parle de l'eau. Très bien! On peut distinguer entre ses constituants à l'œil nu. Mélange homogène, mélange hétérogène. Oui? Très bien! Donc, on sait tous qu'un mélange hétérogène, on peut distinguer entre au moins, je dis au moins, de ses constituants à l'œil nu. Par contre, un mélange homogène, on ne peut pas distinguer entre ses constituants à l'œil nu. La fusion et la dissolution, c'est la même chose. Oui? Non? Vas-y! Bravo! Donc, on sait tous, bien sûr, que la fusion et la dissolution, ce n'est pas la même chose. La fusion, c'est un changement d'état. Donc, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Par contre, la dissolution nécessite un soluté, par exemple, le sel ou bien le sucre, et un solvant. Généralement, on utilise l'eau. Et lorsqu'on mélange ces deux derniers, on obtient, bien sûr, une solution aqueuse. Très bien! Lors d'une dissolution, la masse change, se conserve. Vas-y! Très bien! Donc, on sait tous que lors d'une dissolution, la masse se conserve. Et on a déjà vu que la somme des masses du soluté plus solvant est égale à la masse de la solution. Très bien! Passons à la question suivante. Pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène, on utilise... Décontation, filtration, distillation. Lui? Excellent! On sait tous qu'on utilise la décontation tout seul. Mais non, on utilise aussi la filtration. Bravo! Très bien! Par contre, la distillation concerne les mélanges homogènes et non pas les mélanges hétérogènes. Et on est arrivé maintenant à la dernière question. Donc, concentrez-vous un petit peu. Un corps pur a une température de fusion et de vaporisation stable. Oui? Non? Vas-y! Excellent! On sait tous que les corps purs sont caractérisés par des températures de fusion, c'est-à-dire température de solidification, et une température de vaporisation, qui est une température de liquefaction. Bravo! Donc, je vous en remercie tous. Et si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à la liker et me laisser des commentaires encourageants. D'ici à la prochaine, je vous dis à très bientôt. Merci!